Chez Forrester, Finn et Stéphie s'embrassent dans le bureau alors qu'il lui rend visite pendant sa pause de l'hôpital. Stéphie dit qu'elle ne peut pas se concentrer sur son travail en pensant à Sheila. Elle est là-bas aérée dans les rues et c'est à cause de Bill. Stéphie déclare qu'ils protégeront sa mère à tout prix, mais ils doivent trouver un moyen d'en finir avec Sheila. Chez Bill, Sheila lit un texto de Deacon lui demandant de venir chez lui dès que possible et clignote pour lui dire au revoir. Elle agonise et Bill entre dans la pièce et dit qu'il est évident à qui elle pense. Sheila s'excuse d'être dans un autre monde ces derniers temps. Bill lui dit qu'il sait qu'elle pense à Finn et qu'il lui manque. Sheila ment, c'est à qui elle pensait. A Il Giardino, Deacon rencontre Gigi l'organisateur de la fête à propos de sa grande ouverture. Une fois qu'elle est partie pour prendre un appel, Deacon se murmure. « Allez, Sheila ! Viens ici ! » Soudain, Pope apparaît et crie. « Hé, Papa ! » Pope dit à Deacon qu'elle voulait l'informer du rendez-vous de sa mère avec Olysse. Deacon dit qu'il était au courant et on dirait qu'ils ont passé un bon moment. Pope est surprise quand son père dit qu'il aimera toujours Brooke, mais il pense que le bateau a navigué. Elle demande « Attends, est-ce que ça veut dire qu'il a une nouvelle femme dans ta vie ? » Deacon se met à embrasser Sheila et Hope voit une étincelle dans ses yeux. Il jure que le seul engagement qu'il a en ce moment apparaît, c'est le restaurant. Pope est très fier de lui. Cela signifie le monde pour Deacon, qui demande son aide pour faire de la grande fête d'ouverture un succès qui dépend de qui y assiste. Deacon assure à Hope qu'ils serviront sa pizza signature et qu'il aura toujours une table pour elle. Pope demande qui vient. Deacon dit que ce sera un groupe restreint de VIP, elle et Liam. Bien sûr, et il espère que Brooke viendra, ainsi que des personnes clés de Forrester. Pope s'engage à passer le mot au travail. Deacon demande comment elle va. Pope lui dit que la vie est difficile sans Douglas. Deacon lui dit que le garçon reviendra. Pope réitère qu'elle est fière de Deacon et taquine que tout ce dont il a besoin maintenant est une petite amie sexy. Alors vous aurez vraiment tout. Chez Bill, Sheila explique à quel point il lui sera impossible de se réconcilier avec Finn. Bill lui dit qu'il lui a dit qu'il ferait n'importe quoi pour que cela se produise. Impossible n'est pas un mot qu'il connaît à distance. Chez Forrester, Finn dit à Stéphie qu'il pense qu'ils se doivent à eux-mêmes et à tout le monde de s'assurer que Sheila retourne en prison. Elle ne peut pas se contrôler et pourrait comploter pendant qu'il parle. Stéphie dit qu'elle dénoncerait le sale juge en ce moment mais qu'elle ne peut pas risquer la liberté de sa mère. Il doit y avoir une réponse, quelque chose que Sheila ne verra pas venir. Il est temps, Finn. Il est temps de sortir Sheila de leur vie une fois pour toutes. Il s'embrasse. Chez Bill, Sheila suggère qu'il reste comme ça toute la journée, toute la nuit, prétendant qu'il n'y avait personne d'autre. Bill l'embrasse. Il s'embrasse jusqu'à ce qu'il reçoive une notification pour la conférence téléphonique à laquelle il doit participer. Sheila dit qu'elle souhaite juste qu'il lui saute dessus. Encore une fois, Sheila récapitule qu'elle n'oubliera jamais ce qu'il lui a donné. Chez Forrester, Finn met fin à un appel de travail et dit à Stéphie que la situation est gérée. Contrairement à Sheila, Hope entre et remercie Stéphie de lui avoir envoyé un texto à propos de Douglas et de l'avoir tenu au courant. Stéphie lui apprend qu'il parlait de Sheila la psychopathe. Il s'émerveille de l'implication de Bill avec elle. Hope dit qu'elle ne peut imaginer que quelqu'un sympathise avec Sheila, et encore moins qu'elle ait des sentiments pour elle. Dans son appartement, dit Canerange, ne s'arrêtant que pour revenir sur Sheila. Elle arrive et il lui dit qu'il a pensé à ce qu'elle a dit la dernière fois qu'elle était là, qu'il était un perdant qui gâcherait les choses pour elle. Il admet que ça fait mal, probablement parce que c'est ce qu'il a toujours pensé de lui-même, mais c'est pourquoi il l'a appelé là-bas. Il n'y croit plus, et il ne pense pas qu'elle le fasse non plus. Chez Forrester, Stéphie déclare qu'ils ne laisseront pas Sheila et Bill dicter leur vie. Hope se demande comment ils vont pouvoir les arrêter. Finn dit qu'ils n'ont pas encore réglé ça. Stéphie ajoute qu'ils doivent prendre le contrôle de la situation, puis décide qu'elle ne veut plus parler de Sheila. La conversation se tourne vers Deacon, qui les a sauvés de la ruelle et son succès avec le restaurant. Hope leur demande de venir à la grande ouverture. Ils acceptent rapidement. Stéphie demande si Brooke sera là et si Hope espère que ses parents se remettront ensemble. Hope dit qu'il a finalement abandonné. Stéphie se demande s'il y a quelqu'un d'autre. Hope dit qu'elle sait qu'il veut une relation. Elle espère juste qu'il trouvera quelqu'un qui le punira. Chez Deacon, il dit à Sheila qu'il sait qu'elle n'a dit que des choses désagréables pour le chasser. Sheila lui dit ce que Bill ressent pour lui, s'il découvrait un jour leur passé. Deacon ne la dénoncerait jamais, mais il veut qu'elle fasse partie des bonnes choses qui se passent pour lui. Sheila lui dit que ce n'est tout simplement pas possible pour tant de raisons. Deacon dit qu'il a trouvé sa passion après tant d'années. Sheila dit qu'elle est vraiment heureuse pour lui. Deacon lui dit que cela signifierait beaucoup si elle venait à la soirée d'ouverture. Il a besoin d'elle là-bas. Sheila lui dit à quel point il serait risqué pour eux d'être vus ensemble. Deacon lui dit que c'est son tir sur l'anneau en laiton et que cela se produit à cause d'elle. Il ne s'était jamais attendu à ce qu'elle arrive en boitant dans sa vie comme elle l'a fait, mais elle lui a donné le coup de pied dans le cul dont il avait besoin pour faire ça. Deacon la veut à l'ouverture, même si ce n'est que pour quelques minutes, afin qu'il puisse la voir de l'autre côté de la pièce. Deacon dit, s'il vous plaît, dites-moi que vous viendrez à la grande ouverture. Merci.